Salut à toutes et à tous, c'est Ilyes. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle interview en compagnie de Baysangur Shamsudinov que vous connaissez tous sous le surnom de Baki. Baki, oui combat, oui victoire. Il fera face à un combattant invaincu le 17 novembre en main event de l'ARES 17 pour la ceinture des preuileteurs de l'organisation. Baki est considéré comme l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand espoir du MMA français. Baysangur, comment tu vas ? Ça va nickel et toi Ilyes ? Ça va super bien. Comment se passe ta préparation en approche de la date fatidique ? Tout se passe bien ? Tout se passe bien. Là, on est à une semaine du combat. Il n'y a plus qu'à perdre le poids tranquillement. Et tout va aller nickel quoi, Inch'Allah. Inch'Allah. Il te reste quoi ? Quelques kilos à perdre ? Ouais, un peu. Quelques kilos, ouais. Vas-y tranquille, tu feras les 77 kilos les doigts dans le nez. Baysangur, première question déjà. Ce n'est pas vraiment une question, quoique, mais j'ai envie de te féliciter. Déjà, félicitations parce qu'après les nombreuses péripéties, après ton dernier combat contre Escudero qui devait se faire pour la ceinture, finalement non. Tu as enfin décroché ce que tu voulais, c'est-à-dire le title shot. Tu vas disputer la ceinture des poids holteurs de l'ARES. J'imagine que tu es satisfait. Bien sûr, je suis content parce que là, ça va faire déjà quatre combats que je fais à l'ARES. Là, pour le cinquième, je suis très content de le faire pour la ceinture. Ça marquera comme une réussite, comme une fin de jeu, tu vois un peu. Donc, je suis très content. En plus, tu as 22 ans, tu es encore jeune et tu disputes déjà une ceinture à l'ARES. Ce n'est pas rien quand même. Oui, bien sûr. L'ARES, les gens, ils sous-content un peu cette organisation. Mais l'ARES, c'est quand même une très grosse organisation. Donc, je suis très content de faire la ceinture. Excellent, excellent. Parlant de ton précédent combat où tu t'es imposé par KO Technique au deuxième ronde face à Escudero, le combattant mexicain qui, du haut de ses 37 ans, quand même, il faut le dire, avait largement dépassé son prime. Ça, c'est vrai. Mais en termes d'expérience, il était loin devant toi parce que c'est quand même plus de 40 combats professionnels. Il est passé par des grandes organisations, l'UFC, le Bellator, le PFL. Pourtant, c'est vrai que le soir du combat, j'avais l'impression que le vétéran des deux, c'était toi. Tu n'en as fait qu'une bouchée. Est-ce que tu es satisfait de ta prestation ? Je pose la question, mais j'imagine que oui quand même. Je suis quand même satisfait de ma prestation parce qu'il faut savoir que Escudero, c'était quelqu'un de… Bon, sur le coup, il ne l'a pas été, mais ça aurait pu être quelqu'un de dangereux. Et j'ai bien fait de ne pas me précipiter, de prendre mon temps, surtout sur les phases de sol. Comme tu l'as dit, le mec, il n'a plus de 40 combats. C'est le genre de mec, tu vois, tu peux faire une erreur et perdre le combat bêtement. Donc franchement, je suis quand même satisfait. J'ai fait un beau combat, je l'ai fini. En plus, je suis le premier à avoir mes TKO de toute sa carrière. Donc ouais, je suis content. Ouais, tout bénef et en plus un finish. Tu sais que tes fans te réclament souvent des finish. Il y a quelques critiques de personnes qui disent « ah oui, Baki, décision, décision ». Mais là, tu t'es imposé sur un vrai finish. Est-ce que c'est ta volonté aussi pour ton prochain combat de absolument, en quelque sorte, t'imposer par un finish ou il ne faut pas forcer le finish et il viendra quand ça viendra ? Alors moi, je m'en bats un peu les reins du finish, justement pas. L'objectif pour moi, c'est de dominer mes rounds, gagner et prendre le finish si l'opportunité se présente. Courir après le finish, c'est un danger de ouf. Surtout quand, tu vois, vu que je suis quand même dans un moment de ma carrière où chaque combat qu'on me met, c'est un test supplémentaire. Par exemple, dernièrement, c'était Escudero. Là, on va faire Félix Kinkamer, en plus en cinq rounds. Courir après le finish, dans des gros défis comme ça, c'est dangereux. Parce que, par exemple, si j'avais couru après le finish pour finir Escudero, peut-être que je l'aurais fini plus tôt. Mais peut-être que Escudero, vu son expérience, etc., il m'aurait fait quelque chose de très mal. Là, pareil, Félix Kinkamer, il est super opportuniste. En plus, je vais l'affronter en cinq rounds. Est-ce que courir après le finish est une bonne idée ? Clairement pas. En plus de ça, ça me permet d'avoir une bonne expérience dans la cage. En neuf combats, j'ai beaucoup, beaucoup de temps de cage. J'ai une super gestion d'endurance. J'ai une super gestion de ma capacité à combattre. Surtout que je n'ai jamais perdu un round. Est-ce qu'on peut vraiment me blâmer ? Je ne pense pas, tu vois. Absolument pas. Et tu as raison, à 22 ans, tu accumules de l'expérience. Tu sais très bien gérer ton énergie. Chose que les combattants qui s'imposent souvent sur des finishes au premier round manquent un petit peu de cette intelligence en termes de gestion d'énergie et puis d'expérience tout simplement. Alors que toi, ce n'est pas du tout le cas. Tu accumules tranquillement de l'expérience. Parlons de ton prochain adversaire, Félix Kinkamer. Félix Kinkamer, pas facile à dire. 17 novembre, combat principal de l'ARES 17, comme tu l'as dit, sur 5 rangs. Combat pour le titre chez les Poirot-Welters. Ton adversaire, il a invaincu après 9 combats quand même. Il s'est imposé à 7 reprises par soumission. Une fois via KO, TKO, il compte au total 8 finishes au premier round. On peut dire que c'est un challenge plus qu'intéressant. Oui, clairement, Félix Kinkamer, c'est un gros challenge. Le mec, comme tu l'as dit, a énormément de finishes en plus dès le premier round. Il est super opportuniste. Il a un sol, vraiment un super bon sol. Et même debout, il est relou avec son style un peu taekwondo. C'est franchement un bon défi. Une bonne étape dans ma carrière. Et je suis content de la remonter, surtout pour la ceinture de l'ARES. Il avait signé également au Dana White Contenders. Malheureusement, ça ne s'est pas fait, mais il avait signé là-bas. Donc, ce sera encore une fois une preuve supplémentaire pour montrer que je suis prêt pour l'UFC. Clairement, c'est un adversaire de niveau UFC. On ne va pas se mentir. Ce n'est pas encore un top 15, un top 20, c'est clair. Mais c'est un adversaire solide. Clairement, je pense même si je faisais mes débuts à l'UFC demain, je n'aurais pas tout de suite un bon défi comme ça dès le début. C'est sûr et certain. D'ailleurs, je t'ai entendu dire dans ton interview accordée, je pense aux médias Actu MMA, qu'en cas de victoire et donc si tu deviens champion de l'ARES, ton ambition, ce n'est pas forcément de défendre ton titre. Pour toi, c'est plus une étape, mais pas une fin en soi. Est-ce que ton objectif principal, ça reste l'UFC dans un avenir à court terme, voire à moyen terme ? Bien sûr, mon objectif, ça a toujours été l'UFC. Je l'ai déjà dit un nombre incalculable de fois. Moi, je veux toujours affronter les meilleurs, récupérer la ceinture de l'UFC car je suis jeune, j'ai 22 ans. Je vise une carrière sur le long terme. Donc bien sûr, pour moi, l'UFC, c'est l'objectif. Et c'est pourquoi je me bats. Donc voilà. Allez, j'ai envie de dire que défendre ton titre, si tu deviens champion, chose que je te souhaite face à Félix Klinkhammer, ce n'est pas forcément un objectif incroyable pour toi. Je parle de défendre ton titre à l'ARES, vous l'aurez compris. Mais est-ce qu'éventuellement, monter en catégorie, aller chez les points moyens, disputer la ceinture dans ses divisions, devenir double champ de l'ARES comme l'a fait Abdoul Abdouragimov, est-ce que ça, ça pourrait t'intéresser avant une éventuelle signature à l'UFC ? Ce qu'il faut se dire, tu vois, c'est que faire ce genre de choses, telles que défendre sa ceinture, chercher une deuxième ceinture, c'est quelque chose qui est très intéressant quand on parle de ceinture de l'UFC. Parce qu'en fait, on a déjà atteint la fin. Tu vois ce que je veux dire ? Tu veux faire le mieux ? Tu as la ceinture de l'UFC, tu veux faire encore mieux ? Vas-y, défends ton titre. On va chercher une autre ceinture, etc. Là, on est dans une organisation, donc l'ARES, qui va me permettre de... C'est une organisation, comme j'aime le dire, passe-trelle, tu vois, qui me permet d'avancer. Défendre ma ceinture, bien sûr, si c'est nécessaire, je le ferai. Mais est-ce que ça va augmenter sur le marché ma valeur de combattant parce que j'ai défendu ma ceinture d'ARES ? Absolument pas. Je ne vais pas être, entre guillemets, plus demandé parce que j'ai défendu ma ceinture. À la limite, ça pourrait le jouer parce que j'ai fait un combat supplémentaire et du coup, sur le point de vue hype, ça m'a rendu un peu plus connu tout ça. Mais en tant qu'accomplissement, je n'aurais rien fait de ouf à chercher une double ceinture d'ARES ou la défendre. Tu vois ce que je veux dire ? Sur papier, bien sûr, même si c'est quelque chose qui n'est pas facile. Je veux dire, moi, je te parle sur papier. Est-ce que ma valeur de combattant sera plus élevée parce que j'ai défendu ma ceinture ou j'en ai cherché une deuxième ? Je ne pense pas. La preuve dans ce que tu avances, c'est que récemment, on a vu qu'Abdoul Abdouragimov, malgré son statut de double champion ARES, malheureusement pour lui, il n'a pas pu signer à l'UFC et finalement, il a signé au PFL. Il y a des rumeurs qui disent qu'apparemment, l'UFC a déjà des combattants du profil d'Abdoul Abdouragimov et apparemment, ce serait pour cette raison qu'ils n'ont pas décidé de le signer à l'UFC. Pourtant, c'est aussi un combattant populaire. Évidemment, Abdoul et toi, vous n'êtes pas du tout les mêmes combattants, vous n'avez pas le même style, mais est-ce que ça t'inquiète pour une potentielle signature à l'UFC, le fait qu'il n'ait pas décidé de recruter Abdoul ? Alors, moi, ça ne m'inquiète absolument pas parce que, d'ailleurs, c'est vraiment dommage qu'il n'a pas signé à l'UFC car Abdoul, il aurait fait des folies à l'UFC. Mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'on n'a pas vraiment le même profil. Je suis quand même plus jeune. J'ai, entre guillemets, plus de hype, etc. Même si Abdoul, il en mérite beaucoup plus. Il a beaucoup plus accompli dans ce sport. Il est à, je crois, 17-1. Donc, déjà, sur ce point-là, j'ai plus de chances de signer. Et aussi, maintenant que je m'entraîne à Dubaï, avec Ramzat, etc., j'ai beaucoup de contacts différents, beaucoup de gens différents. Je sais que l'UFC me connaissent. Donc, ce n'est vraiment qu'une question de temps avant que j'y signe. Très intéressant. Très intéressant. On attend l'annonce avec beaucoup d'impatience. Il y a d'autres rumeurs, et là, je suis obligé d'en parler aussi, qui indiquent que tu serais apparemment en train de réfléchir à quitter Fernand Lopez et le Management Factory. On a vu que Nasurdine Imavo vient d'officialiser son départ de l'écurie. Est-ce que, personnellement, toi, tu es satisfait du travail effectué par ton management ? Alors, moi, ce qu'il faut se dire, c'est que mon management, donc Fernand Lopez, etc., moi, c'est très professionnel avec eux. Donc, ce qu'ils m'ont dit, c'est que quand j'ai signé, c'est qu'ils vont m'emmener faire des combats à l'ARES, qu'ils vont essayer de me faire monter, me proposer les défis nécessaires pour pouvoir prétendre à la ceinture. Et ensuite, après avoir pris la ceinture, signé à l'UFC. Actuellement, ils ont respecté leur parole. J'ai eu des défis. Je les ai accomplis. Je suis aujourd'hui à la ceinture. Et après ça, tant qu'ils respectent leur parole, moi, il n'y a pas de raison de les quitter. Surtout que c'est très professionnel. Je ne rentre pas dans les délires de vie privée, etc. Ce qu'il faut se dire, c'est que moi, vu que je suis professionnel et que je ne suis pas dans leur relation, tu vois ce que je veux dire ? Je suis très écarté de tout ça. Je les laisse faire leurs trucs. Moi, je fais mon travail. C'est tout, quoi. C'est du business. Tu l'as vu aussi que, non seulement il y a Abdoul Abdouragimov, mais aussi Jordan Zébo qui ont tous les deux combattu à l'ARES qui voulaient signer à l'UFC. Après, pour Jordan et Abdoul, d'ailleurs aussi, c'est toujours d'actualité. Ils pourraient signer à l'UFC dans les prochains mois, voire dans les prochaines années. Mais au final, ils ont opté pour le PFL. Est-ce que toi, imaginons que le PFL arrive avec une très belle offre, que ce soit financièrement ou autre, est-ce que ça pourrait t'intéresser en sachant que tu as 22 ans, tu pourrais très bien faire de l'argent au PFL avant de signer à l'UFC ? Est-ce que le PFL pourrait être une étape dans ta carrière au moment où on parle ? Actuellement, le PFL, ça reste quand même une organisation qui monte bien. On peut dire que, même s'il n'y a pas vraiment de concurrent à l'UFC, parce que l'UFC, ils sont tout en haut, c'est une organisation qui reste quand même concurrente et qui n'est pas dans la catégorie passerelle comme l'ARES, etc. Donc, pour moi, ça resterait un risque de signer au PFL. Si je faisais un combat là-bas ou un contrat de plusieurs combats là-bas, ça pourrait poser des problèmes pour signer à l'UFC par la suite. Si je devrais aller au PFL pour toucher des sommes, je peux toujours le faire après l'UFC. Je suis jeune, comme je t'ai dit. Et d'ailleurs, le meilleur moyen de vraiment faire de l'argent, là, ça reste l'UFC. Moi, je suis sûr que je vais monter au sommet du sommet. Donc, aller à l'UFC, c'est le meilleur investissement que je peux faire. PFL, tu vois, ça pourrait être bien si j'avais 30 piges et que, voilà, je sais que je n'arriverai pas au sommet de l'UFC. Je vais faire de l'argent. C'est normal, tu vois, je t'ignorerai au PFL. Là, actuellement, non. Ok, très bien. C'est dommage parce que ma prochaine question, en fait, j'allais te poser une question, tu me vois venir à des kilomètres forcément, Baki, mais du trash talk entre Cédric Doumbé et toi, parce que tous les fans de MMA français, moi y compris, je ne vais pas te mentir, ils sont gours. On a envie que d'une chose, c'est que Cédric Doumbé et toi, vous vous affrontiez. Ça fait un petit temps qu'on parle de ce combat. Visiblement, ce combat pourrait se faire au PFL. Et ces derniers jours, on a l'impression que ça devient de plus en plus sérieux, que ça devient de plus en plus concret. Vous envoyez des tweets, vous communiquez par tweets interposés, même si l'un ne cite pas l'autre, etc. Et puis, il a accordé une récente interview à l'équipe, quand même, ce n'est pas rien l'équipe. Et dans cette interview, il dit clairement qu'il est chaud pour t'affronter. Je sais que toi aussi, tu as tweeté que tu étais très très chaud. Est-ce que tu ne dirais pas que le moment est enfin venu pour que vous affrontiez potentiellement au PFL ? Ou c'est mort ? Alors, il faut comprendre un truc. C'est qu'avant, il était au MMA GP, Cédric Doumbé. Il a eu pas mal de fois besoin d'un adversaire en welterweight parce qu'il avait des annulations, etc. Je me suis proposé plusieurs fois, etc. Malheureusement, il y a toujours eu des refus de leur équipe. Là, actuellement, il a signé au PFL. Moi, bien sûr, comme je te l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas un objectif pour moi d'aller au PFL. Je vise l'UFC et là, je ne suis vraiment pas loin. Mais il y a un mais, c'est que moi, ce combat, il me hype. Et il faut le dire qu'il me hype encore plus que vous, en fait. Le public, etc. Vous avez envie de le voir, mais moi, j'ai envie de le faire vraiment. Franchement, si la somme qui est posée, elle est correcte, moi, j'y vais. Pour un one-shot, bien sûr. Je n'y aurais pas un contrat de plusieurs combats avec le PFL. Comme je te l'ai dit, ça reste un risque. Ça reste un risque pour moi de ne pas aller à l'UFC parce que le PFL, comme je te l'ai dit, ça reste des concurrents. Donc, il faut vraiment que la somme, elle soit bien posée et que tout soit carré. Et bien sûr, moi, c'est un combat qui me hype et j'aimerais beaucoup le faire. On te comprend et on comprend pourquoi il y a autant de hype autour de ce combat. Pour moi, potentiellement, même pas potentiellement, Baki. Si Cédric et toi, vous vous affrontez, ce sera le combat numéro un de l'histoire du MMA français. Combat le plus médiatique, ça, c'est sûr et certain parce que lui, comme toi, vous avez une hype incroyable. Il suffit de voir les chiffres que vous générez sur vos réseaux sociaux. Vos combats, vous êtes talentueux. Vous n'hésitez pas non plus à Trash Talk pour vendre les combats. Et ça, c'est une chose qui est assez rare pour des combattants français et francophones de manière générale. Je l'ai dit dans une précédente vidéo, mais si Cédric Doumbé versus Baki se fait, vous n'aurez aucun mal à faire sold out une salle comme l'Accor Arena et cela en quelques heures. Il faut vraiment que ça se fasse. Et justement, j'ai vu ton tweet où tu mentionnais le PFL où tu demandais au PFL d'allonger la somme. Est-ce qu'il y a peut-être eu des négociations, des discussions qui sont faites avec le PFL ? Est-ce que tu peux nous dire quelque chose à ce sujet ? Non, moi, je n'ai rien vu. Je n'ai pas eu de contrat, je n'ai pas eu de proposition. Tu sais, je suis concentré sur mon combat quand même de la semaine prochaine. Je préfère faire ça après tranquillement, on verra ce qu'ils proposent. Je pense qu'ils vont proposer un truc quand même parce que si les deux combattants font chaud, c'est que le combat peut se faire tout simplement. Il faut juste que l'organisation arrive à satisfaire les deux combattants. Je ne pense pas qu'ils auront de difficultés à satisfaire Cédric vu qu'il est déjà dans l'organisation et qu'il a déjà fait un beau combat précédemment. Là, il faudra juste qu'ils me respectent parce que malgré tout, j'ai quand même une hype. En France, comme tu l'as dit tout à l'heure, je suis un prospect qui est quand même bien en place. Là, je vais combattre pour la ceinture d'Ares. Je vais bientôt rentrer à l'UFC et je suis très jeune. Donc, un combat se fait à deux. Au PFL, ils doivent respecter les deux combattants. Donc, si tout est carré, moi, je suis complètement chaud. Message passé au PFL, allongé la somme qui est chaud bouillant. Donc, vraiment, promettez-lui un bon petit salaire et il le mérite, honnêtement, il le mérite parce qu'il faut un partenaire de danse idéal à Cédric Dombé et pas que pour moi, tu es clairement le partenaire de danse idéal pour Cédric. La question aussi que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que tu as suivi ces débuts au PFL, finalement, les débuts qui sont faits contre Jordan Zeebo ? PFL Paris s'est imposé par KO au bout de 9 secondes face à ton coéquipier du MMA Factory Jordan. Avant le combat, moi, j'avais dit et je m'en suis pris plein la gueule pour ce que j'ai dit, mais j'ai dit que potentiellement, le combat allait être très équilibré entre Cédric et Jordan. On a vu que ce n'était pas du tout équilibré. Qu'est-ce que tu as pensé de la prestation non seulement de Cédric si tu l'as suivi et celle de Jordan Zeebo ? Alors, bien sûr, j'ai regardé le combat parce que Jordan Zeebo, comme tu l'as dit, c'est un membre de l'équipe où je m'entraîne et surtout parce que le combat, il était à épais, tout simplement, j'avais envie de le voir, tu vois. Donc, j'ai vu le combat. Alors, est-ce que tu mérites de t'être fait lyncher sur les réseaux par rapport à ce que tu as dit ? Je ne pense pas. Pour moi, le combat, il aurait aussi pu être très équilibré, mais il faut discerner deux choses. C'est la qualité des deux combattants et l'opportunisme. Là, ici, Cédric, il a réussi à saisir une opportunité qui a rendu le combat facile. Mais en réalité, est-ce que le combat, il était déséquilibré ? En soi, je ne pense pas, tu vois. Je pense que ça aurait pu faire un beau combat. Après, là, franchement, Cédric, il a fait un bon travail. Il a bien chopé la jambe avant. Il a mis le crochet, tout dans le timing, tout dans la précision. Et ça a fait mouche, tu vois. Malheureusement, je pense que Jordan, il s'est aussi fait beaucoup avoir par la médiatisation de ce combat, par toute la foule aussi. Je pense que ça aussi, c'est un peu abusé, tu vois. Le fait que le mec, il rentre avec un malade à tout ça. Je ne sais pas si une autre organisation accepterait ça. Je crois qu'il y avait même la dame, tu vois, la spiqueuse, là, qui criait « Jordan, t'es mort ». Je crois que là, on est même plus sur du neutre, tu vois. Mais bon, normalement, en tant que combattant, c'est aussi dans notre devoir de savoir gérer le stress, gérer la difficulté. Et même si ce n'était pas très équilibré sur ce point-là, je pense que le combat, il est complètement comme il devrait être. Et Cédric, il mérite sa victoire. Oui, c'est exactement. Et oui, j'étais au Zénith de Paris. Je peux te dire, Baki, que dès le début de l'événement, les gens dans le public criaient « Jordan, t'es mort ». Donc, c'est vrai qu'émotionnellement, ça reste compliqué de faire face à une horde, pas de haters parce qu'ils jouent le jeu, mais face à une masse de personnes qui sont contre toi au point de crier « Jordan, t'es mort ». Je pense que ça n'a pas dû être très évident à gérer pour Jordan. Et du coup, s'il regarde… Oui, dis-moi, dis-moi. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est aussi quelque chose de compliqué pour l'hôpé, donc Cédric, tu vois. Parce que quand tout le monde est sûr comme ça que tu vas éteindre un gars, il faut réussir à gérer la pression parce que si finalement tu n'y arrives pas, c'est la merde, tu vois. Et là, franchement, il était dans une situation qui était tout aussi compliquée pour moi. Après, je pense qu'il gère mieux le truc dû à son passé au glory. Donc, il a réussi à gérer le truc, tu vois. Il a du mental, Cédric. Et franchement, ce qui est fort, c'est qu'il a réussi à faire tout ce qu'il avait dit avant le combat, qu'au premier rang, etc. Franchement, c'est clair et net que c'est une masterclass de Cédric Dombé. J'ai une dernière question à te poser sur Cédric. Et puis, je te promets, on passe à autre chose. Mais justement, la question que j'ai envie de te poser, Baki, c'est… Je ne sais pas si tu as vu cette interview accordée à l'équipe de la part de Cédric Dombé, mais l'une des raisons qui le pousse à vouloir t'affronter, c'est pour prouver qu'il est définitivement supérieur à toi. Il a dit qu'il en avait marre qu'on associe toujours son nom au tien. La question, j'ai envie de te la poser. Est-ce que toi aussi, tu en as marre qu'on associe son nom constamment au tien ou pas du tout ? Tu comprends que ça fait partie du jeu ? Moi aussi, ça me rend fou un peu fou parce que du coup, j'ai ma règle. Je suis quelqu'un qui monte. J'ai battu de bons adversaires également. Mais malheureusement, le fait de comparer lui et surtout sa carrière qu'il a eue en kickboxing, les gens comparent un peu des choses qui sont incomparables. Ce n'est même pas le même sport qu'on compare là. Si vous voulez comparer, il faut comparer vraiment dans ce qu'on a accompli dans le MMA parce que c'est de ça qu'on parle. Moi, je ne parle pas de kickboxing. Donc, c'est un peu relou, mais je comprends. C'est normal. Il y a eu pas mal de… Il y a eu pas mal de, entre guillemets, de pick des deux côtés. Donc, forcément, les gens sur Internet, ils comparent. Ça fait partie du jeu. Ils aiment bien comparer. Et moi, je l'accepte. Il n'y a rien, tu vois. Parfait, parfait. Ça démontre aussi bien ta maturité et ta compréhension du business du MMA. D'ailleurs, il y a quelques mois, je t'ai envolé vers Dubaï. Ce n'était pas du tout pour les vacances parce que tu t'es entraîné en fait avec Ramzat Shimaev. Tu faisais partie des combattants qu'il a sélectionnés en quelque sorte pour lui permettre de préparer son combat initialement prévu contre Paolo Costa, son adversaire initial à l'UFC 294. Ça s'est passé comment avec Ramzat Baki ? Franchement, ça s'est bien passé. On a fait un super concours d'entraînement. À la base, c'était pour Costa. Donc, bon, quand on a vu que finalement, c'était Kamau, en plus, je crois que c'était à une semaine, c'était un petit peu relou, tu vois, parce que ce n'est pas du tout le même profil. Mais on a fait quand même une super préparation sur vraiment tous les points. On avait des combattants qui étaient complets et différents dans leur style de combat. Donc, au final, en vrai, on était prêt plus ou moins à tout. Et franchement, on a fait un super bon camp d'entraînement. Je m'entraînais avec lui tous les jours. On faisait des sparrings deux fois par semaine. Et on avait de la lutte, de la lutte contre la cage, etc., tous les jours, tous les jours. Et franchement, c'était magnifique. C'est aussi un beau coup de pub pour toi. Et ça démontre la considération d'une star comme Hamzad pour toi. Je sais que les tchétchènes, vous êtes très solidaires entre vous. Donc, c'est top. Mais par exemple, on t'a vu passer dans ses vidéos sur YouTube. Donc ça, c'est tout bénef pour ta carrière aussi. Bien sûr, ça me permet aussi de montrer que je suis parmi ces combattants-là. Tu vois, Hamzad, c'est le top niveau mondial. Je m'entraîne avec lui, etc. Ça ajoute, on va dire, du sérieux sur mon nom. Après, bien sûr, le vrai sérieux, ça va être quand je vais me rejoindre à l'UFC et qu'on va tous les deux dominer nos catégories respectives, Inch'Allah. Inch'Allah, je vous le souhaite. Imagine Hamzad, champion des poids moyens et puis toi, champion chez les poids holtaires. Ce serait vraiment fou. Est-ce qu'il est aussi monstrueux qu'on le dit ? Parce que je me souviens que j'avais fait il y a plus d'un an, une interview avec Ilian Bouafia qui lui aussi a côtoyé Hamzad à l'entraînement du côté de la Suède. Il m'a dit que c'est une machine, en fait. Il s'entraîne à 200 %, même en sparring, il est méchant. Il est aussi monstrueux et méchant qu'on le dit ? Oui, franchement, il s'entraîne vraiment à la dure. Il rajoute des séances qui n'étaient pas prévues. En sparring, ça s'envoie fort. Après, moi, j'aime bien aussi que ça s'envoie fort parce que c'est comme ça que je m'entraîne également. Donc, au final, c'était tout bénef. Mais franchement, c'est un mec qui s'entraîne à la dure. Il n'aime pas trop les trucs sparring léger, étirement, machin. Il pisse dans le dur, tu vois. Incroyable. Tu as appris des choses peut-être à son contact ou c'est passé comment ? Combien de temps ça a duré, en fait, ce camp de préparation ? Et oui, est-ce qu'il y a des choses que tu as apprises sur lui et sur le MMA en général ? Bien sûr. Déjà, en termes de niveau, on s'est beaucoup apporté mutuellement. Moi, c'était surtout sur la lutte. La lutte contre la cage, etc. Franchement, il a une lutte parce que lui, il vient de la lutte libre à la base et il avait déjà un top niveau dans ce sport-là. Donc, quand il l'a adapté au MMA, surtout qu'il l'a très bien adapté, c'est autre chose que de tourner avec des bons lutteurs au MMA. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, ça m'a fortement apporté. Moi, j'ai pu lui apporter ce côté pression que Polo Costa allait lui mettre. Vu que je suis un combattant qui avance et qui avance bien, je pense que ça l'avait bien préparé également. Souvent, je faisais le premier et le deuxième ronde avec lui. Ça veut dire que j'étais le premier à rentrer. Après, on avait également d'autres combattants qui venaient de Tchétchénie, etc. Mais franchement, il s'entraînait très dur. On avait beaucoup de sparring où ça faisait du 5-6 rondes d'affilée où il changeait carrément de partenaire pour avoir des styles différents, pour avoir des mecs de plus en plus frais, etc. Différents poids, des mecs qui étaient plus légers, des mecs qui étaient beaucoup plus lourds. Donc franchement, il était prêt à tout. Il était prêt à tout. C'est juste incroyable. On l'a vu, notamment dans le premier ronde contre Kamaru Usman, il a fait une chose que personne n'avait fait avant lui, c'est-à-dire contrôler à ce point Kamaru Usman au sol. Il y a beaucoup de gens qui sous-cotent Kamaru. Oui, il a 36 ans. Oui, il a les genoux un petit peu compromis. Ça reste l'ancien numéro 1 pant for pant. Ça reste l'ancien champion des Pauvulteurs et quel champion futur Hall of Famer de l'UFC. Qu'est-ce que tu as pensé de sa prestation ? Je rappelle qu'il s'est imposé par décision majoritaire quand même contre Kamaru Usman. Les gens, ils sont là à dire qu'il a 36 ans, qu'il a les genoux en vrac et tout. Mais en vrai, les gens, ils disaient qu'il était encore à son prime il n'y a même pas deux ans. Tu vois, il y a un an et demi encore. Hamzat, il était considéré, enfin Kamaru, il était considéré comme le mec, le GOAT, tout simplement. Donc franchement, je ne pense pas qu'en un an et demi, tu peux dire que le combattant, il est devenu nul, tout simplement. et en plus, ce n'est pas le genre de combattant que tu te prépares dans une semaine pour l'affronter. Là, on avait affaire à un mec qui est expert en lutte et surtout en défense de lutte. Le mec, il ne s'était littéralement fait jamais emmener, à part contre Léon Edwards, mais c'était sur une erreur. C'est une dinguerie, on ne s'en rend pas compte. Donc, changer d'adversaire à une semaine pour avoir Kamaru et en plus, réussir à le dominer comme ça, moi, je trouve que c'est une belle performance. Après, bien sûr, la décision majoritaire, je trouve qu'elle était juste. Kamaru, il a quand même proposé deux bons rounds sur les deux derniers. Ils étaient bons, surtout le deuxième, je crois. Donc, voilà. Un guerrier, parce que short notice contre Hamzat dans la catégorie au-dessus, franchement, à part Kamaru qui pourrait oser relever un tel défi parce que Hamzat, c'est vraiment un monstre invaincu après 13 combats. Du coup, toujours en parlant de Hamzat, j'ai entendu dire qu'il serait potentiellement présent à l'ARES 17 non seulement pour assister à ton combat, mais en plus de cela, tu as dit aussi dans une récente interview que potentiellement, il pourrait être dans ton coin. Est-ce qu'entre-temps, tu as eu une confirmation ? Est-ce que tu peux nous dire si Hamzat sera bel et bien présent dans ton coin pour ton combat pour le titre ? Alors, Hamzat, il m'avait dit qu'il aimerait bien venir à mon combat pour Paris, etc. au ARES. Mais il faut savoir que nous, les Tchétchènes, on a pas mal d'obligations après nos combats. Nous, pas moi, parce que moi, je viens en France, etc. Hamzat, il a quand même beaucoup de choses à faire en Tchétchénie, en Suède, etc. Donc, il a dit qu'il va faire de son mieux. Là, j'étais encore en contact avec lui il n'y a pas longtemps. Il va essayer de faire de son mieux pour venir. Après, bien sûr, dès le début, c'était déjà dit que ce n'est pas sûr qu'il vienne. Comme on l'a dit, il va essayer. Moi, personnellement, je ne suis pas là à me dire que j'ai besoin. Je suis complètement prêt. J'ai mon équipe la même que d'habitude. S'il vient, je peux faire un bonus. Ce sera surtout pour la foule, le public. Les gens vont être contents. Et moi, ça me permettra d'avoir un partenaire supplémentaire à mes côtés. Buzz de fou, s'il le fait, l'image de Mike Tyson avec Francis Ngannou. Mike Tyson dans le coin de Francis Ngannou, il n'était pas vraiment dans son coin mais entraîneur. mais tu vois ce que je veux dire, ça pourrait t'apporter quand même un gros coup de pouce et une belle visibilité supplémentaire. Oscar Bakim, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions avec ta franchise habituelle. Est-ce que tu as peut-être un mot, un message à adresser à tes nombreux fans qui vont regarder cette interview ? Je vous invite à venir regarder mon combat. Parce que là, c'est sold out, mais regarder mon combat vendredi prochain. Ça va être une superbe soirée pour la ceinture d'Ares. Merci pour votre soutien, les gars. Ça va être du très lourd. Ne loupez surtout pas le title shot de Baysangour Shamsudinov. Ça se passe le 17 novembre, du coup, vendredi prochain déjà contre un très bel adversaire, Félix Klinkhammer. Les deux sont invaincus. Il y en a un des deux qui va repartir avec une défaite. Je ne suis pas objectif. J'espère que ce ne sera pas Baysangour. Encore une fois, un grand merci, Baki, et à la prochaine pour une nouvelle interview. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada